Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Autour d'un jeu. Aujourd'hui on va regarder Puddle, comme c'est marqué en haut là. Et du coup c'est un jeu sur lequel il n'y a aucune option. Dans les settings il y a le volume et le HD et les controls. Les controls sont basiques, clique droit, clique gauche. On va voir très vite pourquoi c'est aussi basique et c'est assez marrant. J'ai volontairement pris une partie dans laquelle je n'ai pas trop avancé. Si je veux bien, hop, pour ne pas dévoiler trop du jeu. Puisque c'est quand même un peu marrant aussi de voir ce qui se passe dedans. Du coup j'y suis aussi en anglais. Pour la très simple raison que la traduction française est tellement abominable que j'ai préféré ne pas le faire. Donc on va prendre le tout premier niveau. Le coffee break qui explique un petit peu le jeu en fait. Ou s'il veut bien finir l'animation. Le jeu est le contrôle des liquides. On contrôle les différents liquides et le but est d'amener le plus de liquides qu'on a là vers la fin du jeu. Donc pour amener le café vers la fin, qu'est-ce qu'on fait ? On fait pencher le monde. Et faire pencher le monde, ça fait que le café se renverse. Et je l'amène vers le petit drain qu'il y a au sol. Ici. Hop. Et voilà. Bon, ça c'est le début donc c'est forcément facile. Et après ça devient un peu plus compliqué quand même. En général dedans. Là je peux continuer à faire pencher le monde. Faire pencher le monde. Hop. La sortie est ici. Déjà on peut voir que c'est un peu pourri comme plomberie pour arriver jusqu'à la fin quand même. Mais bon c'est pas grave. Et là on a le calcul où j'ai réussi à faire sortir un certain nombre de liquides. Je ne sais pas combien. Par rapport à ce qui était au début. Et voilà. Et maintenant on prend vraiment le jeu où on contrôle de l'eau. Et quel est le problème de l'eau ? C'est que ça a tendance à s'évaporer quand on touche le feu. Donc déjà ce qu'il faut c'est qu'on joue avec le truc pour aller taper les switches. Voilà. Et donc là on avance. On avance. Hop. On essaie de ne pas s'évaporer trop rapidement. Parce qu'il faut quand même amener un peu de liquide vers la sortie. Si on veut avoir un peu l'impression de finir le jeu. La physique des liquides est bizarrement représentée. Je dois bien dire que ça me paraît bizarre que l'eau fasse des espèces de blobs et de bulles bizarres comme ça. Hop. Voilà. Ça s'ouvre. On saute. On arrive ici. On attend un petit peu. Ça va s'ouvrir. Hop. Et là c'est bien parce que j'ai le côté sur lequel j'ai rien à faire. Mon eau va s'écouler toute seule comme une grande. Je wiggle juste un petit peu pour être sûr que ça s'écoule plus vite. Et voilà. Il n'y a plus qu'à... Ah si. Là on va suivre les petites flèches. Donc on balance d'un côté. Et ça uniquement avec les deux clics de la souris. Je ne sais pas si on les entend bien. Mais je ne pense pas. Normalement j'ai un peu amélioré mon truc pour qu'il ne s'entende plus. Hop. On descend. On réaccélère. Et paf. On appuie sur le switch. Ce qui fait qu'on sort. Voilà on a... Ah je vais perdre une petite bulle. J'ai perdu une petite bulle. Quel dommage. Mais bon c'est pas grave. C'est la sortie. Et là on va voir quelle médaille on va avoir. Ça dépend du temps et du taux de liquide qu'on a sorti. Là si je ne me trompe pas c'est que j'en ai sorti 89%. Enfin quelque chose comme ça. Et voilà. Donc ça c'est un peu... C'est un peu ça. On arrive à chaque fois dans des... Dans des petits endroits. Donc déjà ce qu'on... Hop. On va revenir au menu principal. On va aller voir d'autres possibilités en fait. Donc là il y en a un qui est marrant. PV égale NRT. Certains comprendront... Très bien ce que ça veut dire. Et donc le but ici est d'exploser... La cocotte minute dans laquelle on est... En moins de 300 secondes. Donc là on amène un peu d'eau. Et je considère ça comme étant un petit peu le boss du jeu en fait. Je sais que c'est un peu bizarre et étonnant mais... C'est assez marrant. Hop. Là on monte ça ici. Là je fais n'importe quoi. Je sais que c'est vraiment très mauvais ce que je fais. Et là le but est d'amener un petit peu d'eau au milieu. Pour se faire évaporer la tête. Et forcément j'ai cliqué... Du mauvais côté de ma fenêtre. Surtout je suis sorti dans mon deuxième écran. Ce qui fait que ça n'a pas aidé beaucoup. Pour avoir l'impression de jouer bien. Hop. Là j'ai lamentablement raté encore une fois. Le but est quand même d'amener un petit peu de liquide au milieu pour s'évaporer. Pour augmenter la pression. On voit bien le manomètre sur le bord qui déprime un petit peu. On est arrivé à déjà quasi 350 PSI. Ou comme le manomètre le dit très bien à côté. On est à 28 bar. Et je suis encore dans mon deuxième écran. Et donc là on est à 400 PSI. Soit 30 bar. Et il va falloir qu'on arrive à 800 ou 900 PSI. Pour faire tout péter. Et donc on va tout faire péter là très prochainement. Hop. Surtout quand on arrive. Ouais là c'était catastrophique. J'ai lamentablement raté ce que je voulais faire. Et là j'ai encore plus raté ce que je voulais faire. Donc c'est pas grave. Et ça devient de plus en plus pas forcément extrêmement facile. Vu qu'on a moins de liquide à chaque fois. Si on en évapore toujours un petit peu. Alors là on devrait réussir à monter un petit peu en pression. 500 PSI. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Ça devient mieux. Là je fais vraiment n'importe quoi. Et c'est vrai que la physique de l'eau. Est représentée de manière assez étrangement étonnante. Je dois bien dire qu'il me... Enfin chez moi je ne suis pas certain que l'eau soit exactement pareil quand elle... Ah bah ça y est j'ai tout pété. Et donc voilà. Ça c'était ce que je considérais plus ou moins comme étant le... Le boss du... Du truc. Et on voit que je suis très mauvais. Puisque j'ai pas réussi à faire le record. Et donc après ce qui est marrant c'est qu'on peut... On a pas mal de trucs le... Le laboratoire est assez marrant. Où on peut jouer avec la physique de l'eau. Ça n'a aucun sens. Il ne sert à rien. Mais c'est assez marrant. Et là je pense que... Ah oui ça c'est tous les choses on peut... Tiens on va jouer avec de la végétation. Hop. Confirm to apply. Ah voilà. Donc hop. Ah non on joue juste avec un fond de végétation. Je n'ai jamais vraiment regardé le laboratoire. Donc du coup... Non donc c'est que les... C'est que des fonds ça. Object. Fluid. Je peux jouer en fait à faire un peu ce que je veux dessus. Oui en fait je ne me suis jamais penché. Donc c'est un peu un éditeur de... C'est un peu un éditeur de level qu'on peut faire. Et donc je n'ai rien d'autre qui est... Qui est disponible. Donc là normalement mon eau devrait suivre mon petit coude. Donc c'est effectivement un éditeur de level. Pourquoi pas. Bon maintenant je le sais au moins. Donc après cette petite parenthèse si on aille regarder ici. Donc on va regarder... Ma 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 ma... Directement celui-là. Je vais laisser les autres. Normalement je devrais lamentablement le rater. Puisque j'ai mis un peu de temps à le réussir la dernière fois. Je suis du fertilisant. Hop. Ah oui donc déjà je suis mal... Je pensais que c'était l'autre niveau que j'avais choisi. Et donc du coup ça va être assez drôlement drôle. Hop. On va aller se mettre ici. Donc j'ai créé une fleur qui va permettre si je ne fais pas trop n'importe quoi. C'est-à-dire si je ne fais pas exactement ce que je suis en train de faire présentement. Qui va me permettre de monter mon liquide. Voilà je fais vraiment vraiment n'importe quoi par contre. Donc là on va voir... Peut-être comment ça fait quand on perd. Cela je monte mon fertilisant. Wouhou. Allez vas-y que j'en perde plein. Et là la musique me fait vraiment penser au... The Future Sound of London. Mais... Hop. Hop. Là j'en perd partout. J'en perd absolument partout partout partout. Et après on ira voir un dernier petit liquide. Avant de faire le wrap-up de cet épisode. Donc je vais essayer de perdre quand même. Histoire qu'on voit comment ça fait quand on perd. Et bien raté. Je suis arrivé à la fin sans faire vraiment exprès ni attention. J'ai peut-être même battu mon record. Mais je doute. Ouais. Hop. Retour au menu. Et on va aller voir un truc marrant. Le dernier que j'ai prévu pour ça parce que c'est vraiment très marrant. Le trinitrate. Nitroglycérine. La particularité de la nitroglycérine on la connaît tous. Et on va la voir sûrement assez rapidement dans ce niveau. Hop. 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 Ah. Waouh. Ah 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 ah. Woup. Maintenant on l'amène comme ça. Joup. Ça fait un gros verre blobique. Bizarre. Hop. 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 On accélère un petit peu histoire de passer le niveau ici. Hop. Badabadap. J'en ai perdu un bout. On accélère un petit peu histoire de passer là. Et forcément j'ai foutu mon curseur de sans mon autre écran. C'est marrant. C'est juste le fait de le démontrer comme ça qui fait que je n'y arrive pas. Puisque quand j'y joue sur mon autre partie et quand j'y joue tout seul. Ça fonctionne plutôt bien. Et boum. Ah 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 ah. Et voilà. Quand on perd ça fait ça. Et il me dit que j'ai perdu. Et je peux aller en pleurant au prochain niveau. Il m'en reste 4 possibilités de pleurer. Parce que je n'ai jamais encore utilisé ça dans cette partie. Ni dans mon autre partie d'ailleurs. Et voilà. C'était un petit peu un sandbox physique assez marrant. Moi j'aime bien en tout cas. C'est particulier. C'est un jeu de puzzle. Ouais vraiment très particulier c'est vrai. Mais plutôt sympa et marrant. Enfin moi je le conseille si vous aimez un peu les histoires de puzzle. Un peu comme ça. N'hésitez pas. C'est sur Steam. Comme souvent. A plus tard pour un nouvel épisode. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501